Un mini-tournoi de football féminin sur toute l'étendue du territoire national. C'est une initiative de la Fédération Nationale de Football qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale de la Femme et surtout, une occasion pour relancer le championnat national féminin. Dans la zone septentrionale, c'est Elite Athletic Club qui a croisé les crampons avec Galaxy Football Club ce vendredi 5 mars 2021 au stade Omnisport de Paracou. A l'entame du jeu, les 22 acteurs ont démontré leur talent footballistique devant un public massivement sorti pour accompagner ces jeunes joueuses. Après plusieurs occasions ratées des deux côtés, Elite Assez obtient un pénalty à la 38e minute de jeu mais Merveille ne trouvera pas le chemin d'affilé. Je crois que la Fédération a bien trouvé en voulant profiter de la fête de 8 mars pour relancer les hostilités parce que ce mini-tournois qu'elle a organisé c'est le déclic en même temps pour le démarrage du championnat saison 2020-2021. Du retour des vestiaires, les poulains de Bélo-Abdoulmadjid changent de tactique de jeu, mettent la pression et ouvrent le score grâce au dossard 10 Lucien Zobobo prenant ainsi l'avantage sur son adversaire Elite Neutralis Galassi et trouve trois fois le chemin d'affilé 4 buts à 0 c'est le score final de cette belle rencontre. C'est le fruit d'un long travail on est passé à savoir au lendemain déjà de la réouverture des stades on s'est déjà mis au travail donc on avait anticipé de pareilles compétitions raison pour laquelle on a fait bonne figure ce soir. Au regard du travail qui a été fait juste là je suis entièrement satisfait étant conscient également qu'il y a beaucoup qu'il reste beaucoup à faire je vais profiter de cette occasion pour remercier la Fédération pour tout ce qu'elle fait à l'endroit du football féminin on espère vivant que cette pareille compétition soit pirelle. Quand on voit les deux équipes on peut tamiser déjà qu'il y a de l'égalité mais nous on vient de quitter un tournoi il y a eu beaucoup trop de blessures et si vous le constatez aussi même moi je ne devrais pas jouer mais vu les circonstances il le faut mais on a compris qu'on a perdu tant qu'il reste encore à faire ça veut dire que rien n'est encore fait on va redoubler d'efforts et la prochaine fois je suis sûr qu'on va gagner. Grâce à cette victoire Elite Athletic Club se qualifie ainsi pour la finale de ce mini-tournoi qui aura lieu le lundi 8 mars prochain à Porto-Nouveau.